Alors, Darry Cole, vous êtes à l'affiche jusqu'au 31 décembre 2002 d'une pièce qui s'appelle « Putain de soirée au gymnase ». Donc c'est un vaudeville de Daniel Nicolas, avec Patrick Chénet, Anne Emon, Florence Gentil, Monique Tarbes et vous. Voilà. Alors le pitch, je vais le faire. Patrick Chénet est un homme d'affaires ruiné qui se voit contraint de vendre en une nuit son hôtel particulier avant saisi. Alors évidemment, tous les acheteurs sont conviés à dîner pour cet ultime dîner. Vous, vous êtes le majordome alcoolo et la soirée vire, bien sûr, au cauchemar puisque vous essayez de l'aider, mais en fait, c'est pas du tout le plan qu'il a. Patrick Chénet, voilà, vous foutez le bordel, quoi. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. J'ai le rôle d'un majordome et j'assiste à cette maison qui... Bonjour, vous n'avez pas dit bonjour. Ils assistent, ils assistent aux dégâts qui vont se passer durant toute la soirée. Voilà. Alors, ben voilà, et ça n'arrête pas. Et moi, on me jette du premier étage trois fois de suite. Oui. Je suis délabré. On dirait que bon, j'en suis, il n'y a pas une grande différence. Non, mais vachement bien, il a été. Mais c'est... Et puis voilà, et puis ça se termine, je ne dis pas la fin parce que... Ah ben non. Ben, il ne faut pas la dire. Voilà, ça s'appelle Putain de soirée avec Patrick Chénet, Anne Emonne et Darry Cole. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'est fini, c'est fini. Pas du tout, c'est loin d'être fini, Darry. On va parler de vous. D'abord, vous n'appelez pas du tout Darry Cole, mais André Darry Cole. Oui. Vous êtes né en 1925. Oui. Et vous êtes appelé Darry Cole parce que vous étiez dans le jazz, ça faisait américain, etc. Exactement. Voilà. Et votre arrière-grand-père était un médecin de Napoléon. Oui, c'est exact aussi. Voilà. À Bayonne. Et votre père est un grand médecin basque, lui aussi, d'ailleurs. Oui. Le problème, c'est que vous êtes né d'une union illégitime entre votre père et une fille qui était venue accoucher chez lui, mais qui après vous a abandonné. Oui. Abandonner, c'est beaucoup dire. Les bourgeois basques, c'est une race très spéciale. Et il fallait que ça reste secret. Oui. Donc, je ne connais pas ma mère. Voilà. Alors, votre belle-mère, pour faire croire que c'était elle qui avait eu l'enfant, elle se baladait avec des coussins. Avec un petit coussin gonflable. Oui. Moi, comme ça, pour que... Voilà. Et vous avez, malgré tous vos efforts, jamais retrouvé votre mère. Non, ben, c'est pas... Maintenant, c'est... De toute façon... C'est pas grave. Maintenant, c'est trop tard. Je crois qu'elle est partie. Oui, oui. Vous avez arrêté. Complètement de la suivre, oui. Oui, oui, vous avez arrêté. Alors, votre belle-mère vous a jamais vraiment aimé, d'haricoles, parce que votre père, d'abord, est mort à 8 ans, et ça vous a posé quand même des... Non, son père est mort, il avait 8 ans. Son père n'est pas mort à 8 ans. Heureusement que t'es là. On devrait faire un break. On lui met une pile neuve, on va fumer un clope dans le couloir. Attends, non, mais va se composer. Je vais fumer un clope. Eh, Dary, Dary, je reviens. Dans un quart d'heure, il lancera la même question. Votre belle-mère ne vous a jamais aimé, Dary Cole. En plus, votre père était mort quand vous aviez 8 ans. Et ça a créé chez vous un certain problème psychologique, j'imagine, non ? Non, pas du tout. Écoutez, à 17 ans, vous vous faites émanciper pour épouser une femme de 36 ans. Donc c'est bien la preuve, quand même, que vous aviez un manque de ce côté-là. Oui, mais ma mère, j'ai été gentil avec elle parce que mon père l'adorait. Autrement, je n'avais rien à foutre. Oui. Vous êtes bien occupé d'elle quand elle était malade, votre belle-mère. Ah, ben, j'étais habitué. Elle a fait 6 himiplégies. Oui. Donc je passais le montant à l'hôpital. Oui. C'est pas ça qui est responsable de votre fameux bégayement. En fait, quand vous aviez 7-8 ans, vous aviez fait peur à une vieille tante dans une église, habillée en cow-boy. Vous êtes sortis de derrière un pylône dans une église de menton. Vous avez fait haut les mains. Oui. Et là, on vous a pris, on vous a amené à la maison et on vous a suspendu pendant 2-3 minutes au-dessus du vide. Oui. Et vous, qui aviez déjà du vertige quand vous montiez sur une chaise, ça vous a complètement flingué, ça. Ah, ben oui. Je me disais, si les boutons de mon pantalon pètent, je vais m'écraser la gueule. C'était évident. Ils ont tenu. Ils ont, heureusement. Alors ensuite, vous faites du conservatoire, vous faites du cabaret. Vous êtes accompagnateur des plus grands de l'époque. De l'époque, ils sont tous, ils sont partis. Ben oui, Redaquer, Guettari, il n'y a plus que l'amoureux qui est là, hein, dans tous ceux que vous avez accompagnés. Il n'y a même l'amoureux. Il n'y a plus que Robert Lamoureux, oui. Et alors un jour, justement, vous accompagnez Robert Lamoureux dans les arènes de Béziers, il pleut des cordes, l'amoureux est en retard, il vous dit, fais-les patienter, enfin, on vous dit, fais-les patienter, et vous faites patienter les gens avec une boîte d'allumettes. Et vous faites marrer 11 000 personnes avec une boîte d'allumettes pendant une demi-heure, quoi. J'adore, c'était mignon, mais j'ai été mouillé parce qu'il pleuvait, et avec la même... Je ne pouvais pas allumer l'allumette parce qu'il pleuvait, et c'était le leitmotiv, et j'ai fait une demi-heure avec ça. Voilà, les mecs étaient morts de rire, il est devenu une star, voilà à quoi ça tient. Alors vos sketchs étaient toujours basés sur des trucs pas drôles au départ, hein. J'accompagnais, j'accompagnais, puis entre les numéros, je me lavais les cheveux, j'étendais mon linge, ce public était ravi. Ouais, le public recevait des gouttes sur la tête. Oui, oui, ils étaient ravis, enchantés. Et c'est là que j'ai connu Guitry, Sacha Guitry. Ah oui ? Ah oui, puis il m'avait tourné un film très vite après. Assassin et voleur ? Oui. Ah bah énorme. Ah oui. Ouais, grand film. Voilà, après donc, il y a le cabaret des Trois Baudets, qui est un grand cabaret des années 50. En 54, donc, vous commencez le cinéma et le théâtre. Et vous faites le triporteur, qui est un énorme succès, hein. Ça a été, oui. C'était un grand succès, oui. Énorme, moi, je me souviens, j'y étais. Ah bon ? Bah, François s'en souvient aussi, hein. Ah bon ? Le triporteur, ça a été... Oui, oui. Ah ouais, énorme. Non. Il y a cette phrase qui restera partout, c'était, ô petit canaillot. Oui. Hein ? Tout le monde disait ça. Oui, oui. Petit canaillot, hein ? Oui, oui, c'est avec Pierre Mondi que j'ai sorti ça, avec Pierre Mondi, oui. Et là, malheureusement, vous vous accrochez à une drogue dure, le jeu. Oh là. Ouais. Oh là là. Ouais, je sais. Ah oui. Et pour payer vos dettes de jeu, d'Harrécolle, vous allez faire beaucoup de navets. Surtout des navets, oui. Que des navets, disons, le... Oui, bien sûr. Mais, bah oui, parce que je téléphonais la nuit pour... À mon agent, je dis, il faut vite un film et lequel, je m'en fous, je vais signer. J'ai signé des films sans les lire. Ouais. Alors, je tournais le matin, l'après-midi, un autre film, et souvent le soir, un autre film encore. Dingue. Vous avez fait plein, ça, c'est sûr. Dingue, ah oui, ça, j'ai plein de navets. Alors, vous avez planté votre carrière, hein, quand cette passion du jeu a duré quand même 15 ans, non ? Oui, plus. Ouais. J'ai perdu plus qu'on ne croit et moins qu'on ne pense. Et en plus, vous étiez, Dari, un guignard en plus, quoi. C'est-à-dire que vous gagnez pas souvent, quoi, non ? Qui... J'ai eu la chance d'être malchanceux. Ah oui. Mais c'est vrai, on venait, quand j'allais dans un casino, un sac de jeux, les gens téléphonaient, venaient vite, il y a Dari Coquella, venaient vite, ils jouaient contre moi, et ils gagnaient, eux, bien sûr. Oui. Alors, effectivement, le public, au départ, il vous adorait, et puis comme vous faisiez n'importe quoi, à un moment, c'est un peu comme une maîtresse qu'on délaisse, quoi. C'est-à-dire que, finalement, le public vous a moins aimé. Exactement. Oui, oui, donc... Mais maintenant, je m'efforce d'être plus... Mieux élevé en ne bégayant pas. Ah, vous ne bégayez plus du tout, là, c'est incroyable. Du tout, non ? Ouais. C'est bien, non ? Ben, on vous félicite, on va vous applaudir. On va vous applaudir. Alors, quand je dis qu'il y avait le jeu, il n'y avait pas que le jeu, il y avait l'alcool, aussi. Vous étiez capable de vous envoyer une bouteille de Porto, une bouteille de scotch, comme ça, vous ? Pourquoi une ? Oui. Une dizaine, voilà, c'est ça, oui, une dizaine. C'est incroyable. J'ai connu avec Francis Blanche, j'ai connu l'époque bière, parce que Francis, alors, c'était la bière. J'ai connu l'époque Porto, j'ai connu l'époque vin, et j'ai maintenant un petit peu de pastiche. C'est tout. C'est tout. Ouais. C'est vachement raisonnable, hein. Très. Ouais. Il y avait des cigarettes, aussi, vous fumiez, 4 paquets par jour. J'allumais le matin, et j'éteignais, d'ailleurs, j'éteignais pas, c'est la nuit, c'est l'oreiller, les 3 dons qui les éteignaient. Vous êtes bien conservé, malgré tout ça, c'est incroyable. J'ai 77 ans, voilà. Et alors, vous avez des dons, des dons qu'on connaît pas, vous êtes médium, en fait, et pendant l'occupation, vous vous rendiez un pass du cardinal Mercier à Clichy, chez 2 Anglaises, hein, et elle se servait de vous pour entrer en contact avec l'au-delà. En transe, oui, j'étais en transe. Voilà, vous étiez en transe, et vous, vous... En fait, vous ne vous souveniez de rien, quoi, quand vous vous réveilliez. Mais rien, c'était sérieux, c'était très sérieux. C'est-à-dire que j'avais des médecins, ils prenaient ma tension, ils me réveillaient doucement, enfin, ils me réveillaient, ils me sentaient de la transe avec précaution. Il y avait le docteur Guernu qui s'occupait de vous à ce moment-là. Claude Guernu. Claude Guernu, oui. Comment il s'est... Oui, c'est vrai. Et alors, quand vous sortiez de là et vous donnez votre argent, quand vous sortiez de là, et vous vous baladiez dans la rue, malgré le couvre-feu imposé par... J'avais un Osweiss, en règle. Bah oui, en règle, j'étais en règle. Mais vous dites, les Allemands ne m'approchaient pas, car ma silhouette était auréolée de mauve. C'est-à-dire que c'était complètement électrique, après ces séances-là. J'étais fluorescent, j'étais... J'étais bizarre, j'étais... Oui, c'est vrai. Mais maintenant... Vous étiez complètement électrique, quoi. Vous aviez le sentiment d'éclairer les gens. Ah oui, oui, c'était dingue. Mais c'est une époque... J'ai arrêté pile, parce que je serais devenu fou, on vient fou. Vous avez arrêté, oui. Et alors, après, dans les années 50, vous avez vu des secoupes volantes aussi. Merci. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, l'histoire des secoupes volantes, bien sûr. Mais j'en suis fier, j'ai vu ça. Bien entendu, c'était entre Nice et Cassis. Vous ameniez la chanteuse qui s'appelait Souris, qui était avec sa mère. Et à un moment, dans un tournant, vous voyez une soucoupe volante. Oui, mais riez pas, c'est vrai. Ah, mon frère, c'est tellement banal, c'est... Non, mais moi, je sais que c'est vrai, Dari. Laissez-les rire, moi, je sais que c'est vrai. Vous étiez dans une traction, je me souviens très bien. Et la mère de Souris, quand elle a vu ça, elle a failli tomber dans les pommes. Et pourquoi elle a failli aller tomber dans les pommes ? Oui, et moi, j'étais tout content. Je crois pas aux petits bonshommes verts, mais je crois aux objets, comme ça, qui circulent. On va dans les 10 ans, on ira à 20 km de Saturne et de Mars. Je sais pas pourquoi, il y aurait pas d'autres, il n'y a pas que nous. Bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr. Surtout, il faut bien le dire que vous en avez revu, quand vous étiez en Chine avec Belmondo, vous avez revu des soucoupes volantes. Oui, mais ça, je suis pas sûr. La première fois, c'est sûr, hein ? Ah ben, pédé, on s'est presque serré la main. Oui, ah oui. J'étais tout prêt, oui, puis c'est parti. C'est parti comme ça. Oui, comme les soucoupes volantes. Comme les soucoupes volantes, d'ailleurs. Bon.